bonjour à tous nous allons voir l'installation d'EKD en mode graphique pour ubuntu et toute distribution basée sur celle ci donc ce sera l'installation d'EKD pour ubuntu 1204 la version précise.godin et toute distribution basée sur celle ci donc je vous rappelle l'adresse d'EKD en m'aidant de la documentation d'Ubuntu Nous sommes sur le site officiel d'EKD et je vais m'aider de la documentation d'Ubuntu de cette page de la communauté Focophone donc pour arriver sur cette page on peut très bien partir du site officiel d'EKD donc je vais vous montrer comment faire vous êtes sur le site officiel d'EKD vous allez dans la partie téléchargement vous cliquez sur linux vous allez ensuite en b3 installation dans une distribution à base d'Ebian vous cliquez sur consulter cette page pour savoir comment faire vous restez en A pour les personnes sous Ubuntu vous pouvez aussi voir la procédure d'installation ici on clique ici et on retrouve bien la communauté francophone d'utilisateurs d'Ubuntu donc la doc pour EKD donc l'EKD est un logiciel libre qui se propose de faire des opérations de poste production aussi bien pour des vidéos que pour des images en ce qui concerne les images EKD fait du traitement par l'eau donc la version stable que nous avons installé sans oublier gémit qui est devenue une de ces dépendances donc bien sûr ce sera adapté en fonction de votre version d'Ubuntu à savoir Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 11.04, etc. à chaque fois vous aurez les dépôts correspondants à GMIC et les dépôts correspondants à EKD donc pour ajouter ce dépôt vous allez soit vous servir de votre gestionnaire de paquets synaptique s'est installé sinon vous pouvez aussi très bien utiliser votre gestionnaire de logiciel en utilisant le gestionnaire de logiciel il faudra aller dans édition et cliquer sur source de logiciel donc édition si vous passez par votre gestionnaire de logiciel édition source de logiciel si vous passez par le gestionnaire de paquets synaptiques il faudra aller dans configuration et dépôt et une fois que vous avez cliqué sur dépôt vous aurez cette fenêtre source de mise à jour qui va s'afficher donc pour avoir cette fenêtre en utilisant le gestionnaire de logiciel il faudra cliquer sur édition source de logiciel et une fois que vous aurez cliqué ici vous retrouverez cette fenêtre source de mise à jour donc j'irai maintenant de deuxième onglet autre logiciel et je vais ajouter mes dépôts pour ekd et gemic ici donc je fais ajouter et on me demande une ligne apte donc je vais déjà ajouter une apte pour gemic donc je serai ici donc en face de la ligne apte vous collez le dépôt correspondant à gemic ajouter une source de mise à jour vous cliquez et on va faire pareil pour ekd on va faire ajouter et en face de la ligne apte et on va simplement coller le dépôt pour ekd attention toutefois il faudra donc déjà vous allez voir qui m'a rajouté le dépôt correspondant à gemic le dépôt correspondant à ekd toujours avec la version correspondant à votre version d'ubuntu précise bongolin toutefois il faudra enlever cette ligne correspondant à la version cordes sources parce qu'il n'y en a pas donc vous faites enlever et vous ferez pareil pour gemic cordes sources vous levez car si vous ne levez pas lors de la mise à jour vous aurez des erreurs donc on enlève tout ce qui est corps de source pour ekd et gemic une fois que c'est fait on peut fermer cette fenêtre et ensuite on va pouvoir ajouter la clé d'authentification du dépôt donc vous collez cette ligne dans votre terminal Oups, j'ai ouvert en deuxième terminal donc on va coller ici cette ligne dans le terminal, entrer, demander un mot de passe ok donc une fois que c'est fait on peut recharger la liste des paquets et installer gemic puis ekd donc la liste des paquets c'est ici on va cliquer sur recharger donc il va faire une mise à jour de tous les dépôts afin que je puisse installer ekd et gemic on va d'abord installer excusez-moi gemic puis ekd donc le gestionnaire de logiciel ce sera pareil qu'il faudra après taper gemic ou ekd donc j'en ai plus besoin je vais simplement continuer avec le gestionnaire de paquets synaptiques donc mon gestionnaire de logiciel je vais le fermer c'était simplement pour vous montrer à partir du gestionnaire de logiciel comment aller directement dans l'édition des sources de logiciel ce qui serait ici donc une fois que c'est terminé qui a rechargé la liste des paquets je vais cliquer sur rechercher je vais taper gemic donc rechercher je me retrouve gemic ici je clique et clique le doigt je sélectionner pour installation et je vais faire appliquer une nouvelle fenêtre s'ouvre qui me dit à installer je fais appliquer et là le téléchargement du logiciel de gemic pour son installation a commencé une fois que cela sera fait et on sera de même pour ekd je clique maintenant sur rechercher et je tape ekd qui est ici post production ekd donc qui que soit un clic gauche la souris un clic droit bon je le fais sur le portable ça fait pareil je clique pour installation et je fais appliquer à installer appliquer et installation de kd va commencer voilà c'est fait donc je peux fermer mon gestionnaire de paquets synaptique je vais dans le menu pour retrouver ekd donc ce sera menu son et vidéo et j'ai ekd je vais ouvrir donc démarrage de encodeur mixer donc démarrage de encodeur mixer et c'est fait sinon une autre solution je vais fermer consiste à taper tout simplement de terminal ekd donc voilà c'est une installation de kd en mode de graphique pour ubuntu 12.04 lts et toute version basée sur celle ci et je vous rappelle que vous pouvez aussi aller sur le site et choisir en fonction de votre version d'ubuntu les versions de gemic et de kd dans les dépôts qui vont correspondre donc je vous remercie et je vous dis à une autre fois c'est une autre fois c'est une autre fois c'est une autre fois